Bonjour chers amis, nous sommes à nouveau réunis pour ce rendez-vous quotidien, 20e jour de confinement. C'est long, c'est très long. Je sais que pour les uns et les autres, c'est parfois difficile, mais il faut continuer. Dans la lutte que nous avons contre cette terrible maladie, nous sommes en train de marquer des points. Nous n'avons pas d'explosion d'épidémie. Nous sommes dans une situation qui est contrôlée du point de vue médical, je vais en parler. Donc continuons ce combat, nous sommes en train de le gagner. Je ne vous dis pas que ça va s'arrêter très vite. Par contre, je suis incapable de donner la date du pic épidémique pour notre territoire, mais nous avons quand même des signes encourageants et il faut poursuivre les règles de confinement, d'éloignement et d'isolement, de respect des règles d'hygiène pour justement lutter contre ce fléau. Sur la situation sanitaire, aujourd'hui, je parle le matin, ma vidéo est enregistrée à 11h. Je parle donc des chiffres produits par l'ARS hier soir à 19h, puisque je suis à un léger décalage. Il n'empêche que j'ai aussi la tendance, puisque je discute le matin même avec le directeur de l'hôpital. Donc je connais la tendance de la journée. Hier soir, sur le rapport de l'ARS, nous étions à 25 personnes en situation d'hospitalisation ou de traitement. 8 personnes en Réa, 17 en centre Covid et 3 personnes qui sont rentrées chez elles. Donc vous voyez, on a une progression du nombre de Réa, puisque hier j'avais annoncé 6 Réa et nous sommes passés à 8. Mais je reviendrai tout à l'heure sur les transferts. Nous avons deux personnes actuellement qui sont en plus dans nos services de réanimation et qui viennent de la région Île-de-France. Nous sommes à zéro décès, je tiens à le dire, et nous sommes le dernier département de la région Aura à être dans cette situation. Je crois qu'il faut le mesurer, l'apprécier, se dire que c'est une bonne nouvelle. Donc, encore une fois, respectons les règles. Deuxièmement, dans les EHPAD, donc le rapport de l'ARS fait apparaître deux résidents en cours de test. Nous n'avons toujours pas de personnes testées positives dans les EHPAD à ce jour et à ce moment où je vous parle. Nous avons des tests qui se font en permanence. Donc aujourd'hui, deux personnes testées, mais pas de retour sur cette situation aujourd'hui et qui pourraient inquiéter les familles. Sur la situation des transferts, je vous annonçais hier que nous aurions trois transferts. Trois personnes sont arrivées. Une personne a dû repartir. C'est une personne de 45 ans. C'est une jeune personne qui est repartie au CHU de Clermont puisque l'évolution de sa situation médicale fait qu'il a fallu qu'il reparte sur le CHU de Clermont. Nous avons aujourd'hui deux personnes de 50 et 60 ans, donc deux personnes jeunes dans le dispositif, qui sont en service de réanimation sur notre territoire et qui sont accueillies actuellement au centre hospitalier Henri-Mondor. Je voulais aussi avoir une pensée pour tous ceux qui suivent leur traitement parce qu'on concentre sur le Covid et c'est normal puisque c'est l'urgence du moment. Mais nous avons aussi des personnes qui sont en traitement permanent, que ce soit pour le traitement contre le cancer ou toutes les pathologies qu'on peut avoir. Donc il faut avoir aussi une pensée à ces personnes-là parce que leur traitement est encore plus difficile dans la situation actuelle. Et me féliciter de l'étroite collaboration entre l'hôpital public et la clinique privée, le CMC notamment, parce que c'est bien cette étroite collaboration qui permet que les personnes qui sont sur les autres pathologies puissent être traitées dans des conditions favorables sur notre territoire. Donc merci à ces deux structures, l'hôpital public Saint-Flour-Mauriac-Horiac et le CMC pour ce travail qui est fait en commun et qui est un beau signe de solidarité au service de la santé de tous nos concitoyens. Sur le point réglementaire, je souhaitais revenir sur deux dispositions qui posent toujours quelques problèmes de verbalisation. Donc je rappelle que nous pouvons nous déplacer si nous avons l'attestation, l'attestation qui peut être manuscrite avec le motif du déplacement sur cette attestation pour aller acheter dans les établissements de première nécessité, donc pour réaliser ces courses, pour aller sur la liste des établissements autorisés par le gouvernement. Donc encore une fois, si nous avons l'attestation, nous pouvons nous déplacer pour aller chercher, soit besoins médicaux, alimentaires, etc. Deuxièmement, il y a un deuxième dispositif qui est différent, qui autorise de pouvoir avoir une heure quotidienne dans un rayon maximum d'un kilomètre, soit une activité physique individuelle, soit d'aller se promener avec son groupe familial. Ou c'est une activité physique, mais auquel cas il faut être seul, ou c'est une promenade, et ça ne peut être que le cercle familial qui peut être autour, ou pour promener son animal de compagnie. Il faut aussi l'attestation, sinon les forces de l'ordre sont amenées à verbaliser, et je rappelle qu'aujourd'hui cette amende c'est 135 euros. Globalement c'est bien inspecté, mais il y a toujours une vingtaine de verbalisation, et très sincèrement 135 euros, ça fait cher. Deuxième point réglementaire que je souhaitais, alors c'est pas un point réglementaire, c'est faire un retour sur le marché couvert. Ça s'est très bien déroulé hier, il y a eu plus de 428 commandes qui ont été honorées. Donc nous allons étudier le dispositif pour l'améliorer en terme de communication. Il y a des gens qui sont venus sans avoir passé commande, il faut passer commande parce qu'il n'y a pas d'État, les commerçants ne font qu'un drive, c'est-à-dire qu'ils remettent la commande qui a été préenregistrée. Donc il y aura les numéros des commerçants et la liste à jour dès lundi sur le site de la ville. Nous l'afficherons aussi sur le site du mairie pour que vous puissiez le visualiser avec les numéros de téléphone. Et nous envisageons aussi pour les personnes de plus de 65 ans d'avoir un agent municipal qui fera les livraisons pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou porter les sacs. Donc nous vous donnerons des précisions, je pense, en début de semaine, dès lundi. Mais sachez qu'on étudie cette possibilité. Enfin, du point de vue de la solidarité, de l'expression citoyenne de ces rayons de soleil qui nous réchauffent, je souhaitais aujourd'hui profiter d'une vidéo qui nous a été transmise par les résidents et par le personnel soignant de l'ADAPI pour remercier cette structure. Nous avons tendance à nous concentrer sur les structures médicales et sur les structures d'EHPAD, mais il y a d'autres associations, d'autres structures collectives qui accueillent des personnes et qui continuent leur travail dans l'ombre en respectant bien sûr les règles sanitaires de sécurité et de confinement. Et l'ADAPI fait partie de ces belles associations. C'est une association parentale qui permet de favoriser l'épanouissement des jeunes et des adultes qui sont victimes de handicap. Donc, c'est plus de 1000 familles qui, aujourd'hui, relèvent de cette association parentale. C'est 600 professionnels qui travaillent au quotidien à l'ADAPI. Donc, c'est l'occasion, cette vidéo, de leur dire très sincèrement, au nom de toutes les oriaquoises et oriaquois, merci pour le travail qu'ils font. Merci pour leur engagement. Merci pour leur maintien d'activité, malgré la peur de la contamination. On mesure tous le poids de cet engagement. Donc, merci. Et puis, merci pour cette vidéo qui est un petit rayon de soleil. Et puis moi, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous invite peut-être à venir demain, si vous le souhaitez, pour ce rendez-vous quotidien. Bon dimanche, bon courage. Luttons contre la maladie. Nous allons la vaincre. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.